1200 heures par mois soit 40 heures par jour c'est le temps qu'il te faut travailler pour vivre du cake design si tu continues à faire ce que tu fais bienvenue sur cake entrepreneurs je suis Fanny Ouamara pâtissière et cake designer après une reconversion professionnelle de la biologie à la pâtisserie sous cette chaîne j'aide et j'accompagne les cake designers confirmés à développer leur entreprise dans la pâtisserie mais également les traiteurs les pâtissiers en gros tous ceux qui sont dans la food peuvent bénéficier de mes conseils et en grand intérêt à les suivre en 2015 quand je me suis lancé dans le cake design je n'avais aucune idée de ce que c'était qu'un business plan j'ai bêtement suivi les prix du marché mais quand j'ai commencé à m'intéresser au business et à calculer mes prix à avoir un plan financier je me suis rendu compte que le prix pratiqué par le marché était complètement de la folie tu étais complètement dysfonctionnel et que ça ne tenait pas debout pour avoir une entreprise prospère et quand je me suis rendu compte de ça j'étais condamnés et c'est comme ça que j'ai commencé cette chaîne le même mois qu'entrepreneur où j'ai commencé à parler au cake designer qui comme moi s'était lancé à l'aveugle et pratiquer ce qu'on appelle le pifomètre si tu te reconnais dans cette description à pratiquer des prix au pif sans savoir la quantité que tu dois vendre par mois sans savoir l'heure que tu dois à ne pas dépasser en gros si tu ne maîtrises pas tes chiffres tu as tout intérêt à prendre une séance de coaching avec moi ou une de mes formations peu importe va sur mon site et qu'entrepreneur dans la partie boutique tu verras toutes les propositions d'accompagnement que je propose et franchement ça vaut le coup ça te fera gagner du temps et de l'argent car le temps fait de l'argent et le temps c'est ce qu'on a de plus précieux dans la vie arrête de perdre ton temps non il ne faut pas se fier au prix du marché quand on se lance absolument pas il faut se fier à ses propres tarifs quand on prend le temps et la peine de les calculer il faut se fier à son business plan quand on prend le temps et la peine d'en faire un il faut se fier à sa vision et à ses propres objectifs car tu ne sais pas quelle est la vision et les objectifs du cake designer dont tu copies les prix tu ne sais pas où est ce qu'il veut aller tu ne sais pas s'il veut rester chez lui toute sa vie tu ne sais pas s'il ne veut pas prendre de laboratoire tu ne sais pas s'il ne veut pas comment dire avoir pignon sur rue tu ne sais pas tout ça alors tu ne peux pas prendre les tarifs de quelqu'un dont tu ne connais pas la stratégie pas les ambitions et faire pareil non c'est pourquoi de ma formation d'accompagnement sur trois mois le programme qu'entrepreneur si tu ne le connais pas je t'invite vivement à en prendre connaissance tu as le lien juste en barre d'infos dans ce programme dans les tout premiers modules on met les choses à plat et je pars des ambitions je parle du pourquoi qu'est ce que tu veux qu'est ce que tu attends c'est important de partir de là car en fonction de ce que tu veux faire des objectifs de ta vision tu vas dresser un plan stratégique pour y arriver et ce plan là il ne sera pas le même pour tout le monde car selon les objectifs de chacun il y aura un plan différent une méthodologie différente c'est pourquoi il ne faut pas te fier au prix que tu vois pratiquer car tu ne sais pas ce qu'il ya dans la trésorerie à la fin du mois ne te fie pas aux multiples gâteaux que tu vois sur les réseaux sociaux tu ne sais pas si à la fin du mois elle gagne de l'argent alors ne te fie pas aux apparences car les apparences sont bien souvent trompeuses il faut te fier au calcul oui il faut aussi oser entreprendre oser entreprendre c'est oser prendre le risque le risque de ses ambitions et le risque de se prendre un échec car lui on ne peut pas garantir la réussite à 100% on ne peut garantir qu'une méthodologie qui fonctionne et qui pourrait fonctionner pour toi mais si tu n'as aucune méthodologie aucune stratégie là tu as 100% de chance de ne pas y arriver mais par contre quand tu en as une tu as beaucoup plus de chance d'y arriver tu n'en auras jamais 100% car ça va dépendre de ta motivation de ton audace de plein de choses qui des fois dépendent des personnes et ça il faut aussi le savoir c'est une réalité mais par contre si tu ne fais absolument rien et que tu te fies simplement au copier coller des tarifs de quelqu'un ou la vision de quelqu'un là tu es sûr que tu vas tourner en rond pendant des mois voire des années sans arriver à ce que tu veux la seule question qui compte c'est toi qu'est ce que tu veux que veux tu accomplir que sois tu quels sont tes rêves quelle est ta vision qu'est ce que tu veux avoir c'est la seule chose qui compte car par rapport à la réponse que tu vas donner la stratégie ne sera pas la même elle ne sera pas la même alors prends une séance d'accompagnement avec moi même commence par une séance découverte comme je propose pour savoir qu'est ce que tu veux et est ce que je peux t'aider à y arriver il y a beaucoup de personnes qui suivent mes vidéos depuis beaucoup de mois voire plusieurs années mais qui ne sont jamais passés à l'action au niveau des tarifs ils sont restés exactement les mêmes peut-être qu'ils augmenter de 50 centimes ou de 1 euro mais franchement ce n'est pas 50 centimes ou 1 euro qui te fera vivre d'une activité de luxe car en effet faire des gâteaux pendant 10 heures 20 heures 50 heures de temps c'est une activité de luxe et tout le monde ne peut pas se permettre de payer un employé car c'est comme payer un employé ou de payer un prestataire sur mesure aux petits oignons s'il n'a pas les moyens et des fois beaucoup de cake designers beaucoup d'artisans beaucoup d'artisans ne réalisent pas la valeur de l'artisanat pour résumer le pifomètre ça rend aveugle mais par contre les calculs ça ouvre les yeux ça rend lucide ça rend stratège ça rend entrepreneur simplement alors si tu veux être un cake entrepreneur une chose à faire contacte moi tu auras tous mes liens dans la barre d'informations juste en barre de la vidéo et j'espère te parler très bientôt pour te faire avancer et aller à une autre étape à très bientôt sur cette chaîne et n'oublie pas de partager merci